Les esclaves sont morts chez leur maître, quand ils n'étaient pas tués, s'ils avaient essayé de fouir. Encore là, c'est toute une aventure, parce que l'esclave qui essaie de fouir, vous imaginez la sentence, c'était terrible. L'homme qui essaie de fouir le péché sans le Seigneur n'a aucune chance de s'en sortir. Le diable le rattrapera et il lui donnera la mort. C'est pourquoi Paul prend l'exemple de l'esclavage du péché. Le monde est esclave du péché. Il n'a aucun moyen de s'en sortir. Il essaie, mais il en est incapable. Certains n'en ont rien à faire du péché, d'autres se rendent compte qu'ils font des choses pas bonnes, mais on ne peut pas s'en sortir, parce que c'est le péché qui nous tient. Nous sommes esclaves d'un maître terrible, sans pitié, sans aucune pitié. Le péché fondamental est devenu le maître de l'humanité. Et c'est pourquoi Paul dit, mais faites attention, vous les disciples, vous prétendez être sous la grâce, sous le sang de Yeshua qui est mort. Vous dites que vous êtes mort à la croix avec lui, d'accord, mais ne vous remettez pas dans cette situation d'esclavage. Et c'est pourquoi, je vous dis, c'est très, très dangereux, parce que il y a des, j'allais dire, de ces disciples qui fonctionnent mal, parce qu'ils sont toujours en train de repenser au péché d'autrefois qui les rendent de nouveau esclaves de ce qu'ils étaient. Et Dieu leur dit, mais je t'ai libéré, pourquoi tu reviens toujours sur ton passé ? J'ai remarqué, mes amis, depuis tant d'années que nous sommes dans le ministère, tant d'années que nous voyageons, c'est le même problème dans le monde entier. Des chrétiens qui reviennent toujours dans l'esclavage du passé, parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Vous savez que ce que nous avons fait dans le passé, au moment où nous l'avons fait, nous a profondément impactés, que ce soit en bien ou en mal. Et le corps humain a été impacté pour le mal. Et puis voilà que, tout à coup, nous apprenons que le Seigneur nous sauve. Écoutez mon raisonnement pour que vous allez comprendre. Nous apprenons que le Mashiach est venu et nous a sauvés, nous a libérés. Et nous avons dit Alléluia, et nous nous sommes donnés au Seigneur. Mais voilà que le temps passe, et quelque chose n'a pas été saisi, et on reprend le passé. Je vais vous dire ce qui se passe. Premièrement, c'est une grande erreur, parce que le Seigneur n'aime pas que nous revenions sur le passé alors qu'il nous a pardonnés et libérés. Mais ce qui se produit, et qui produit chez les chrétiens des états de dépression même, de tristesse perpétuelle, d'échec perpétuel, vous savez ce que c'est ? C'est parce que le corps humain, au moment où tu repenses les choses, c'est comme exactement comme si tu les revivais au moment même où tu les penses. Il y a cette capacité du corps de revivre et de ressentir, et ton corps ressent les mêmes choses que quand tu les avais faites. Et alors, je vois tellement de chrétiens qui souffrent, qui sont malheureux, très 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 malheureux, parce qu'ils sont là, en train de repenser, et leur corps ressent le même stress, le même stress. Faites l'expérience, faites l'expérience, vous allez voir. Repensez aux meilleures vacances que vous avez eues. Repassez-les dans votre tête. Rappelez-vous le bord de la mer bleue, quand vous nagiez dans le bon océan, au soleil, bien chaud sous les palmiers. Repensez au bon restaurant magnifique. Vous savez ce qui se produit ? Votre corps est en train de ressentir les mêmes choses, et il reproduit le bonheur. Mais si vous repensez tout le temps au mal et au passé, votre corps ressent les mêmes choses, il reproduit en lui comme si vous veniez de les faire. C'est pourquoi je ne suis pas du tout étonné de voir tant de chrétiens, mais complètement dépressifs. J'entends, il y a des gens qui nous téléphonent, ils nous téléphonent et nous disent mot pour mot, je vous assure, je suis en train de retomber dans la dépression, et voilà, et c'est qu'à ta... Mais je dis, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ? Est-ce que tu ne peux pas cesser de reprendre ton passé pour le ruminer ? Dieu nous a donné un estomac, pas deux, on n'est pas des vaches. Eh non ! On n'a qu'un estomac, tu digères, et puis c'est terminé. Ne rumine pas, ne rumine pas, ne rumine pas. Si tu rumines ton passé, tu revis dans ton corps les choses que tu as vécues. Et cela détruit les chrétiens, et les empêche d'avancer et de marcher. C'est pourquoi il est écrit, marchez selon l'esprit, et non selon la chair. Ne marchez pas avec le passé. Si tu marches avec le passé, en réalité, tu sais ce que tu fais ? Tu marches à l'envers. Tu marches à l'envers. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Donc, n'obéissez pas. Je relis. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit, écoutez bien le mot, de l'obéissance, ou, qui conduit à la justice. C'est-à-dire que lorsque je me livre à Dieu, je ne suis pas dans une neutralité. Non, je suis dans un état où je dois obéir à la justice. Qu'est-ce que c'est ce qui est juste ? Eh bien, qu'est-ce qui est juste ? Eh bien, la justice, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ? Il a donné le Seigneur, le Messie, sur la croix. Il m'a pardonné, il a fait mourir la vieille nature. Ça, c'est un état de justice selon le cœur de Dieu. Ainsi, ce texte est très puissant, puisqu'il nous dit « Fais attention avec qui tu travailles. » Le péché originel qui te pourchasse, que tu dis qu'il t'a libéré et que tu reprends toujours, en étant en train de te morfondre sur ton passé. Mes amis, on a tous fait des erreurs dans notre vie. Tout le monde, indistinctement. La Bible dit « Tout homme est pécheur ». Aucun n'a pas de péché en lui. C'est impossible. Sinon, on serait nous-mêmes le Messie. Donc, c'est impossible. Mais, comment fonctionnons-nous ? Comment fonctionnons-nous ? Voilà la question. C'est ça que Paul dit. « Mes grâces sont rendues à Dieu. » Verset 17. « De ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez fait quoi ? » Vous avez laissé venir comme ça la vie tranquille ? Non, 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 non. En disant « Tout est beau, tout est rosé et violette. » Voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais pas du tout. Il dit « Mes grâces soient rendues à Dieu. » Après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur, c'est-à-dire avec le désir et le plaisir et la joie de servir Dieu à la règle, donc à l'enseignement que je vous ai en donné, dans lequel je vous ai instruit. Donc, qu'est-ce que nous repassons dans notre cœur ? Nous repassons les choses que Dieu a faites pour nous. Mais c'est ça, mes amis. Tu te lèves le matin plutôt que de te dire « Oh, quelle catastrophe, quelle journée, tout va aller mal. » Et puis « Oh, j'ai fait ci-ci dans le passé et ça me pourchasse. » Mais arrête, 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 arrête. Obéir. L'obéissance, c'est aussi fermer les portes du passé. Fermer les portes du passé et dire « Ce passé, je n'en veux plus. » Je ne veux même plus en entendre parler. Mais, simplement, je le sais parce que ma mémoire ne l'oublie pas, mais je ne le remets pas toujours au goût du jour. Et j'obéis à la règle de justice. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? C'est ça qui est très, très, très important, mes amis. Sinon, nous allons tourner en rond et vous avez des chrétiens qui, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, sont toujours en train de tourner en rond. Ils n'ont jamais fait autre chose que ça. Ils n'ont aucune force, aucune puissance. On n'a aucun intérêt à les contacter, à les rencontrer parce qu'ils ne dégagent rien de Dieu. Ils sont constamment dans le passé qui les ronge et qui les détruit, esclaves du péché qui a repris pouvoir sur eux. Ils essayent de s'en sortir, ils n'en sortent pas. Plein de chrétiens, remplis de chrétiens qui sont dans cet état épouvantable. Je me dis, mes amis, quelqu'un me disait l'autre jour, vous écrivez toujours et vous culpabilisez tout le monde. Je dis, gloire à Dieu, je culpabilise ceux qui doivent l'être. Et je libère ceux qui doivent l'être. Ah ben oui, il y a des bonnes culpabilités et des mauvaises. Quand tu dis à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas bon, je me sens coupable. Tant mieux, c'est pour quand tu ne continues pas sur ton mauvais chemin. Donc, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas culpabiliser mauvais. C'est pour vous dire, faites attention, ne traînez pas. Comment on dit ça en français ? En Belgique, on dit ne traînez pas vos vieilles casseroles. Je ne sais pas si on dit ça en France et en Suisse. On dit ça au Canada, les vieilles casseroles ? En Belgique, on dit ça, ne traîne pas tes vieilles casseroles. Quelqu'un, j'aurais été rencontré quelqu'un il y a des années. Il disait, oh là là, chez vous, il y a toujours des cadavres dans le placard. Et il y a plein de chrétiens qui ont des cadavres dans le placard. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Et c'est comme ça que le péché garde un pouvoir sur l'Église. Le péché est maître dans beaucoup d'endroits de l'Église, mes amis. Et c'est pourquoi Paul est en train de leur dire ces choses. Écoutez la suite. « Ayant été affranchis, libérés du péché, aussi longtemps que nous ne serons pas libérés, et comprendre que le péché, nous en avons été libérés, nous continuerons de pécher. Nous allons produire non-stop des fruits mauvais. À chaque fois que tu vois des chrétiens qui ne cessent de produire des fruits mauvais, de méchanceté, de tromperie, de vol, de complot. Même dans l'Église, des complotistes, il y a des comploteurs, pardon, des comploteurs. Derrière tout dos, la Bible dit, si on fait des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Ça ne viendra pas de moi. Alors que le monde fasse ce qu'il veut, mais nous ne pouvons pas permettre ça. C'est pourquoi il dit, ayant été affranchis, libérés du péché fondamental, vous êtes devenus maintenant des esclaves, mais pas n'importe qui. Vous êtes esclaves de la justice, c'est-à-dire que nous appartenons à Dieu et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'appartenir à Dieu, c'est savoir qu'il fera tout pour notre meilleur et jamais pour notre pire. Et l'apôtre Paul, évidemment, va terminer ce passage, enfin, cette partie de l'être qu'on appelle, nous, le chapitre 6. Et c'est pourquoi il termine en disant que le salaire du péché, c'est quoi ? Il dit, écoutez, écoutez ce qu'il dit, remettons à place le puzzle. Il ne dit pas le salaire du péché, c'est les péchés. Non, non, le salaire du péché, ce n'est pas les péchés. Non, non, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Les péchés, c'est autre chose. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'armée du salut. Vous savez, toute ma famille était à l'armée du salut. On avait là une grande salle, et puis il y avait beaucoup de gens à l'époque. Et sur l'estrade, là, sur l'estrade, et puis sur le mur du fond, il y avait deux versets bibliques, deux versets, dont celui-ci. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était ça qui était plaqué sur le mur. Et depuis que je suis tout petit garçon, j'allais dans cette salle, il y avait le culte, et je lisais tous les dimanches ces textes. Je finissais par les savoirs de mémoire. Mais j'avais quelque chose que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris quoi ? Que le salaire du péché, c'est la mort. Pour moi, le salaire du péché, dans ma tête, c'était les péchés que je pouvais commettre. Mais c'est pire. C'est pire. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'a pas dit le salaire des péchés. Non, ça, c'est le fruit du péché. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui produit la mort ? C'est le péché fondamental. La nature profonde du péché qui doit être arrachée définitivement. Et ça, nous devons bien le comprendre. Même nous, les enfants de Dieu, même vous qui m'écoutez ce soir, et qui avez probablement des années de vie chrétienne, et des années, peut-être 20, 30, 40 pour 5, 50 ans pour d'autres, ou peut-être plus encore, nous ne nous trompons pas. Le salaire de ce que Dieu nous demande de ne plus jamais retourner, parce qu'il y a un salaire à toutes choses, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de l'esclave de Dieu, c'est la vie éternelle. Mes amis, il faut peser ces mots. Je crois qu'on a intérêt, oh, mais je vous assure, vraiment, on a intérêt à repeser tous les mots et remettre tout dans le contexte, dans la structure fondamentale de la Bible. Qu'est-ce que Dieu me dit ? Il me dit, ne retourne pas en arrière. Ne te relivre pas au maître qui t'a rendu malade et qui te conduit à la perdition. Ne te remets pas avec lui. Abandonne-le. Ne te remets pas avec lui. Ne va pas. Ne donne pas ta vie. Donne ta vie à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous appartenons au Créateur. Mais pour qu'on puisse nous appartenir au Créateur totalement, mes amis, il faut une vision de lui. Pourquoi tant de chrétiens continuent de vivre dans leur vie passée ? Parce qu'ils ont toujours un œil sur le passé et sur celui qui les a oppressés. Ils finissent par l'aimer plus que Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une belle image de Dieu, une bonne compréhension de qui est le Seigneur. Quelle est notre compréhension de Dieu ? Comment le voyons-nous ? Comment le regardons-nous ? Si je ne regarde pas comme il est vraiment, mais je n'ai aucun intérêt, combien de fois ne l'ai-je pas dit et redit ? Aussi longtemps que tu ne comprendras pas, que tu n'admireras pas le Seigneur, mais tu n'as aucun intérêt de rester avec lui. L'Église va à l'Église. Tous les dimanches, notre frère Thierry disait l'autre après-midi, les sièges de l'Église n'ont plus besoin d'être nettoyés. On les nettoie tous les dimanches tellement on s'assied dessus. Oui, on y va, on y va. Mais est-ce qu'on va pour l'Église ? Ou est-ce qu'on a une vision ? Qui es-tu, oh mon Dieu ? Qui es-tu, mon Jésus ? Qui es-tu ? Parce que je veux t'aimer, je veux me tenir avec toi. C'est pourquoi je ne veux... Beaucoup de chrétiens n'ont pas une image du Seigneur. Ils n'ont pas d'image de Lui. Vous savez ce qu'ils ont de Lui, mes amis ? C'est dur à dire. Ils ont des récits et des histoires, point barre. Le bon berger, ah ben c'est bien. Jésus qui marche sur l'eau, ben c'est bien. Mais qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Qu'est-ce que ça t'impacte dans ta vie ? Qu'est-ce que tu vois de Lui ? Qu'est-ce que tu regardes de Lui ? Hier soir, je revenais en voiture, nous avions fait beaucoup de kilomètres pour revenir. On fait énormément, plus de 1400 kilomètres. On est revenus et j'ai lu un extrait d'un livre absolument extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'un sage chrétien en Inde qui s'est donné à Christ. et il raconte des visions qu'il a du ciel. Ce que Dieu lui a montré. Je n'avais jamais lu cette chose. Je me suis dit, Seigneur, mais c'est ça la vision que je dois avoir. Cette gloire du ciel, cette gloire incroyable qui m'attire vers Lui, qui me dit, Jésus, je ne veux pas te quitter, je ne veux pas te quitter, parce que toi, tu ne m'amènes pas à la mort. Toi, tu es un maître qui m'amène à la vie éternelle. Cet texte est extraordinaire. Verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, mes amis. En Yeshua, le Messie, quel texte, mais quel texte puissant. Ne trouvez-vous pas que c'est extraordinaire ? Le secret, le secret de la sainteté, c'est d'admirer le Seigneur, le regarder, voir ses yeux, dire, Seigneur, mais qui es-tu ? Montre-moi qui tu es. Et à ce moment-là, je vais tellement, tellement l'aimer, tellement l'admirer, tellement le regarder, tellement aimer sa présence. C'est un maître qui est bon. Je vous expliquerai dans les cours prochains un texte absolument fantastique. Paul va expliquer une chose extraordinaire. Mes amis, c'est ça le secret. Reprenons 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver donc dans l'iniquité. Ça, c'était hier. Ainsi, maintenant, maintenant, tout de suite, à l'heure où je te parle, à la seconde où je te parle, maintenant, tout de suite, sans délai, sans délai, « Ainsi, maintenant, sans délai, livrez vos membres comme esclaves à la justice. » Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pour aller à l'Église ? Mais non. Pour aller évangéliser ? Mais non. Mais non. pour arriver à la sainteté. Et je vous disais, au début de ce cours, Dieu dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel va parler. Mes amis, quel texte, quel appel de Dieu ! Je vous pose une question. qui a envie d'entendre la voix de Dieu ? Qui a envie ? Mais de l'entendre, de l'entendre, vraiment l'entendre, comme Moïse l'a entendu. Je te dis, une seule solution, une seule. Livre tes membres à la justice pour arriver à la sainteté, parce que demain, Dieu va parler. La Bible nous dit que dans ces temps-là, à l'époque des juges, à l'époque même du Samuel, l'époque du prophète Samuel lorsqu'il était enfant, la parole de Dieu était rare, très rare. On n'entendait même plus Dieu parler. C'était exceptionnel lorsque Samuel était dans cette maison de Dieu. Il y aurait beaucoup à dire sur cette maison. Il y aurait beaucoup à dire. Ce n'était pas le temple. Ce n'était pas le temple comme on l'a vu à Jérusalem. C'était autre chose. C'était une autre maison. Là où il était, où Dieu avait rendez-vous avec Dieu. Et Samuel était couché. Mais la parole de Dieu était rare en ces temps-là. Très rare. Et lorsque la voix est venue, Samuel, Samuel, Samuel s'est levé, pom, pom, pom. Il va voir Elie. Il lui dit, mais tu m'as appelé. Il dit, mais non, je ne t'ai pas appelé. Elle va te rendormir. Enfin, mon vrai rêve. Et il va se recoucher. Puis Samuel, Samuel. Mais il ne reconnaît pas la voix. La voix était très rare. Extrêmement rare. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens voudraient entendre Dieu parler. Mais elle dit, sanctifie-toi. Livre-moi tes membres comme instrument de justice afin que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu entends, tout ce que tu vas faire soit dans la sainteté. Prépare-toi parce que demain, je vais parler. Écoutez-moi ceci. Je suis en train de vous parler véritablement du Seigneur parce que j'entends sa voix qui me dit de vous dire Dieu veut te parler véritablement de quelque chose de très spécial pour ta vie. Mais sanctifie-toi. avant. Parce que Dieu ne donne pas des paroles à des gens non sanctifiés. Parce que que vas-tu faire avec les paroles de Dieu si tu n'es pas sanctifié ? Mais qu'est-ce que tu vas faire de ces paroles ? Comment vas-tu utiliser ces paroles ? Il va te dire des choses que tu ne pourras même pas faire parce que ton état n'est pas suffisant. Sanctifie-toi. Livre tes membres comme des instruments comme des instruments de justice. C'est ça la vérité. Car demain, l'Éternel va parler. C'est un texte extraordinaire. Un texte magnifique. Livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ça c'est un texte. Alors ça, il faut le retenir. retenez ce texte. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est normal. Vous faisiez tout et n'importe quoi et rien ne vous empêchait de le faire. Vous n'avez pas de limite. Vous étiez libres à l'égard de la justice. La justice n'avait aucun pouvoir sur vous puisque vous étiez esclaves du péché. Aucun, aucun, aucune limite. C'est ça que ce petit verset veut dire. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres de faire ce qu'il vous plaît. Faites tout ce qui vous plaît à pas de limite. La Bible nous dit que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage et puis il va regarder ceux qui pêchent et il ne dit pas ça méchamment. Mais il dit tu veux pêcher, tu veux pêcher, mais pêche, mais pêche davantage. Au moins, chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu te sanctifies, sanctifie-toi davantage. Tiens-toi dans le Seigneur. Accroche-toi à lui. Donne ta vie, donne tes mains, donne ta tête, donne tes pensées, tes oreilles, tes yeux. Fais ce qu'il faut car demain, l'Éternel va parler. Un texte extraordinaire. Un texte absolument extraordinaire. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Mes amis, je vous l'ai dit, il y a des gens qui ne rougissent même pas de leur péché d'hier. Ils ont fait les choses des pires, des pires. Ils ne rougissent pas. Ils n'en ont même pas la honte. Ils n'ont même pas rougir de ça. Non, ça n'a pas d'importance. On est pardonné et puis basta, on est content. Mais il y a le péché, l'apôtre Paul est en train de nous dire, les péchés d'hier devraient nous faire rougir. pour qu'on n'en a plus jamais envie, non seulement de les dire, mais de les faire. Parce que nous sommes dans la justice de la grâce et nous ne sommes plus dans la condamnation de la loi. C'est pourquoi il dit, quels fruits portiez-vous alors ? Voilà la question. Ici, remarquez bien le texte. Remarquez bien le texte. J'attire votre attention sur le petit verset. Il ne parle pas du péché, il parle des péchés. Quels fruits ? Les fruits, c'est les péchés. Quels fruits portiez-vous hier ? Fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, tout ce qui est fondamental, tout ce que vous avez produit, c'est la mort. Il n'y a aucune exception. C'est impossible. C'est la mort. Mais maintenant, étant libéré du péché, et devenu esclave de Dieu, écoutez la suite. Vous avez pour quoi ? Pour fruits. Comme les mots sont pesés. Les mots sont véritablement pesés. Vous avez des fruits maintenant. Mais plus ceux dont vous rougissiez, ceux dont vous êtes fiers. Ceux dont on voit ce que Dieu fait. Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? La patience, la tempérance, la bonté, la méfaisance. Enfin, vous connaissez, on pourrait les relire. C'est éphésien. Ce sont les fruits que nous portons aujourd'hui. Ces fruits-là, nous devons être fiers de ces fruits. Vous comprenez le texte de Paul ? Comment il balance toujours bien le texte ? Fruits d'hier, fruits d'aujourd'hui, péché d'hier, sainteté d'aujourd'hui, livrément membre au péché, livrément. C'est un texte qui est parfaitement écrit en équilibre. Tout est écrit en équilibre. C'est une perfection. Je répète encore une fois, la parole de Dieu ne doit jamais discuter. Elle doit être enseignée et pas discutée. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu devrais te confronter avec quelques pasteurs. » Je dis « Je ne me confronte avec personne. » Je n'ai pas de temps de confrontation. Je ne suis là pour enseigner la parole de Dieu. Je ne confronte rien. Parce que la confrontation n'amène que des discordes. Alors, je ne suis pas là pour confronter. La parole de Dieu s'affirme. Elle se dit, elle s'enseigne, elle se prêche avec puissance telle qu'elle est. C'est le secret. Demain, dit Dieu, je vais parler. Il n'a pas dit « Demain, je vais discuter. » Il a dit « Demain, je vais parler. » Dieu n'est pas un discuteur. Il te dit et tu fais. Il te dit, tu écoutes ou tu n'écoutes pas. Mais Dieu ne dit « Il ne faut pas discuter avec ma parole. » Personne. La Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, je crois, à Jambes. C'est intéressant de lire Jambes. Il dit « Mais qui peut me conseiller ? » Moi, j'ai fait le soleil, j'ai fait la lune, j'ai fait les étoiles, j'ai fait l'univers, j'ai tout fait. Il dit « Qu'est-ce que toi, tu viens me conseiller ? Tu as quelque chose à me conseiller ? » Il dit « Mais regarde-toi. Tu vois, je n'ai pas écouté tes affaires. On n'est pas là pour ça. » Je ne suis pas un discuteur, j'ai horreur des confrontations, j'ai horreur de ça. Et en plus, sur la parole du Seigneur, j'ai décidé de ne jamais me confronter. Ce que j'enseigne, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Ce que je vous dis est la vérité. Si je vous prêchais demain un autre évangile que celui que je vous prêche maintenant, alors à ce moment-là, ce serait dramatique. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la parole du Dieu. C'est pourquoi il dit « Mais maintenant, étant libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, fruit, la sainteté et pour fin, la vie éternelle. » Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua, le Messie, notre Seigneur. Voilà, mes amis, un texte absolument magnifique, splendide, 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 qui doit nous faire bouillonner, qui doit nous élever. C'est lui seul qui nous libère. Il nous libère du péché. Il nous libère de nos péchés. Il nous libère de toutes nos addictions. Il nous libère de... Oh là là, mes amis, mes amis, c'est terrible. Les addictions, les gens tenus dans le péché, les gens tenus par les esprits méchants, pris au piège du péché, pris au piège du diable, ils ne peuvent plus s'en sortir. Est-ce que vous êtes où ? Rien que pour la France. Je ne parle même pas de la Belgique, je ne parle pas de la Suisse, je ne parle pas du Canada, je ne parle pas de tout ça. Je crée avec la France. 70 millions de Français. Savez-vous combien de personnes sont prises dans des maladies de psychologie, psychiatrie ? Est-ce que vous avez le nombre ? 12 millions. 12 millions. Et dans ces 12 millions, les statistiques nous disent, et ils disaient à la télévision, c'est ce qu'on connaît dans les 12 millions, 30% de gens qui sont des gens schizophrènes, qui entendent des voix qui leur disent « Suicide-toi, jette-toi sur... » Mes amis, c'est épouvantable. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, mettez ça bien dans votre tête, le don gratuit que Dieu me donne, c'est la vie éternelle. Mes amis, quand nous allons arriver là-haut, et que nous allons voir ce que Dieu nous a préparé, quand Jésus a dit, Yeshua a dit, « Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. » Mais pourquoi est-ce qu'il précise cette phrase ? « Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. » Mais qu'est-ce qu'il a dit ? « Qu'il y a de multiples demeures dans la maison de mon père. » Ah, mes amis, écoute-moi bien. Moi, je suis en train de travailler, je suis en train de bâtir ma maison là-haut. Je bâtis ma maison. Elle sera très belle. Je veux qu'elle soit belle. Je veux que tu aies une belle maison. Alors, je te dis un petit secret juste entre nous. « Quand je serai dans ma maison, je t'inviterai. » Et je te dirai, « Viens, on va passer un petit moment ensemble. » Dans ma belle maison. C'est la grâce que Dieu nous fait, mes amis. Ce n'est pas de la bêtise. Jésus a dit, « Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. » Il y a une dimension que nous devons comprendre, croire, accepter. C'est tellement important. C'est tellement important. Sous-titrage FR ?